J'accepte le défi. T'es sûr de ton choix là, Karasuma ? On dirait que t'as perdu toute jugeote. Aurait-il perdu la tête ? Parmi tous les élèves de la classe E, pourquoi avoir choisi Nagisa ? Regardez la suite et vous comprendrez. Vous pensez que Nagisa a une chance de le planter ? Aucune rêve pas, c'est un pro. Comment tu veux qu'il le touche avec un vrai couteau ? Nagisa... Allez, approche ! Je vais l'exécuter en public. Je vais parer toutes ses attaques avant de le martyriser sans fin. Suite à quoi les autres élèves auront peur de moi et se soumettront à mes méthodes sans protester. Il y a un élément que tu dois garder à l'esprit, Nagisa. Pour Takaoka, ce combat doit servir d'exemple. Tandis que pour toi, c'est un assassinat. Tu n'as pas à faire une démonstration de force. Le frapper une fois est suffisant. Un seul contact, c'est la clé de la victoire. Regardez-le se décomposer. Il commence à saisir ce que tenir une lame signifie. Mais si je le poignarde avec un véritable couteau, il va mourir. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'en servir pour de vrai. J'adore voir un amateur virer blême quand il prend conscience qu'il n'a pas les traits pour tuer un homme. C'est déstabilisant d'avoir une arme réelle à la main. Je suis un peu désorienté. Je ne sais pas trop comment bouger. C'était quoi déjà les conseils de Karasuma ? Ah oui, je ne me bats pas dans le but de gagner. Tout ce que j'ai à faire, c'est le tuer. Alors un sourire collé au visage, je m'approche de lui en marchant normalement. Je garde l'air naturel comme si j'étais sur le chemin de l'école. C'est à cet instant que Takaoka comprend pour la première fois qu'il a manqué de se faire tuer. Surpris par cette prise de conscience, il en perd l'équilibre. N'importe qu'il serait s'il venait d'échapper à la mort. Même le professeur Koro. Il tombe entraîné vers l'arrière par son poids. Je l'empoigne par la chemise, prêt à frapper. Contre une attaque de face, il se protégerait. Alors je passe derrière lui. Il est à ma merci. Vous avez perdu, je vous tiens. C'est alors, j'en reviens pas. Ça dépasse tout ce à quoi je m'attendais. En menant une vie normale de collégien, Nagisa n'aurait jamais révélé un tel talent. Car il en faut pour approcher sa cible en cachant son hostilité et l'utiliser ensuite pour la déstabiliser. Sans se laisser intimider par l'enjeu. C'est ce frisson que j'ai ressenti à l'entraînement tout à l'heure. Il aurait pu m'assassiner s'il avait voulu. Son talent n'est ni dans le combat, ni dans la violence, mais dans l'assassinat. Sachant cela, puis-je vraiment laisser un tel potentiel s'épanouir ? Au fait, monsieur, le dos de la lame, ça compte ou pas ? Ça n'ira pas aujourd'hui. Ce duel est terminé, monsieur Karasuma. Où aviez-vous la tête ? Il faut être inconscient pour donner un vrai couteau à un élève. Avez-vous songé au risque ? Que riez-vous fait s'il s'était blessé ? S'il avait risqué quoi que ce soit, tu serais intervenu à McVin.